Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le book haul du mois de mars. Alors ce book haul va se séparer en 3 parties, la partie cadeau, la partie d'occasion et la partie des achats neuf. Bref, je commence tout de suite donc avec les cadeaux et le fameux swap que je fais avec Sandra des chroniques de l'imaginarium tous les mois. Et donc au mois de février, j'ai reçu Les cendres de l'oubli de Karina Rosenfeld, Phoenix, le premier tome publié dans la collection R de Robert Laffont, que j'ai très très envie de lire parce que j'adore cette autrice et que je compte bien lui faire dédicacer le week-end prochain. Et il y avait dedans ces deux très beaux marque-pages. Voilà. Et pour coller au thème qui était l'amour, un tote bag excellent de Disney. Et il est grand en plus. Merci ma petite Sandra. J'attends toujours la fin de ton colis de mars. Je ne suis pas en retard. Ensuite, dans mon swap avec Agnès sur la littérature, sur la papeterie, j'ai reçu donc le guide du cinéma de Harry Potter, donc publié chez Gallimard, avec plein d'illustrations. Et voilà, il viendra se rajouter à ma collection. Et j'ai aussi reçu Brosséliande, donc qui est une bande dessinée de Pérus, Benoît et Jacques Moir. Donc c'est La forêt du petit peuple, le premier tome La Fontaine de Barenlan. Et c'est publié chez Soleil. Voilà. Elle me fait juste trop envie cette idée-là. Alors, on va passer à l'occasion. Je me suis fait plaisir avec ce Sophie Jomin dans un état excellent. Donc c'est D'un commun accord, publié chez J'ai lu. Où on va suivre Jane et Martin, qui sont tous les deux des personnes un peu particulières. Parce qu'on parle d'escroc, d'égoïste, vénal, enfin bref. Il y a une histoire d'accident. Bref, c'est une romance. Il était à un prix de dingue, 3 euros. Et du coup, j'ai dit, ben voilà, je vais pouvoir lire de la romance de Sophie Jomin. Ensuite, j'ai trouvé Les aventures de Daliette Renoir, pardon, La secte d'Abanone de Cécilia Correa, publié chez J'ai lu. C'est un livre que j'avais envie de lire depuis très longtemps, qui se passe pendant la seconde guerre mondiale à Paname. Je suppose que c'est soit la façon de lire d'Aliette pour parler de Paris, soit une autre version de Paris de l'époque, qui aimerait bien combattre les Allemands. Mais non, elle, elle combat les vampires. Alors voilà, il y a du bon, il y a du moins bon sur ce livre. Eh ben, je me ferais ma propre idée. Et j'ai aussi pris Arena 13 de Joseph Delaney, qui est dans un magnifique état. Le premier tome au livre de poche. Donc là, on va parler d'un jeune garçon, Ligf, qui arrive donc à Midgard, qui est un pays où il n'y a plus beaucoup d'humains. Et qui veut absolument combattre dans l'arène numéro 13, une arène très connue. Et puis, j'ai trouvé de Ransom Riggs, Conte des particuliers, au livre de poche. Donc c'est ce livre, en fait, qui va nous raconter des histoires de certains enfants particuliers de la saga de Ransom Riggs. Et en fait, comme il y a de très très belles illustrations, j'ai dit, eh ben tant pis, je prendrai le poche, surtout au prix où je l'ai trouvé. Et alors là, je complète bizarrement une saga en prenant son premier tome, La Cité des Ténèbres, de Cassandra Clare, La Coupe Mortelle, publié chez PKJ. Parce que ça fait des 1 ou 2 ans que j'ai le deuxième tome et que du coup, j'ai jamais pu commencer parce que j'ai pas acheté le 2, hein ? Enfin, voilà, le 1, pardon, le 1. Donc là, il est là. Donc j'espère commencer bientôt. Et ensuite, on a les achats neufs. Donc, Meg Corbin, le troisième tome de Anne Bishop, publié chez Milady, qui s'appelle Gris Présage. Et je vais pas trop vous parler du résumé parce que je veux pas vous spoiler sur les 2 tomes. Par contre, moi, c'est ma saga, mes chouchous en ce moment. Donc franchement, n'hésitez pas, n'hésitez pas, si vous avez envie de le lire. Enfin non, il faut le lire, il faut le lire. C'est juste de la bombe. Après, puisqu'il fait partie des 7 finalistes, j'ai acheté Sirius, 7 finalistes du Clib. Sirius de Stéphane Servan, publié au Rouergue. Rouergue. Donc ce livre qui fait beaucoup, beaucoup parler de lui. Et du coup, qui m'intrigue énormément. Qui va parler de Avril et Kidd, son frère, qui doivent se réfugier dans une forêt, en fait, après une espèce d'apocalypse. Ouais, voilà. J'en sais pas plus et je veux pas en savoir plus, à part quand je le lirai. Ensuite, je me suis procuré Affaires étranges de Jocelyn F. Keller, publié chez Scrineo. Et ce sont des histoires, en fait, authentiques. Donc on va avoir diverses histoires sur le paranormal, l'ufologie, les affaires criminelles troublantes. Voilà, du coup, moi, ça me tentait bien. Enfin, une parution un peu différente de ce que je lis chez Scrineo, mais qui avait l'air très intéressante. Et voici la cour d'onyx, le premier tome minuit, jamais ne vienne de Marie Brennan, publié à La Talente. Où là, en fait, on va être au 16e siècle en Angleterre, donc sous le règne d'Elisabeth. Et en fait, il y a un monde souterrain de féerie. Et voilà, moi, ça me fait trop envie. La couverture est un peu bizarre, mais elle m'intrigue beaucoup. Pareil, un livre qui m'avait fait craquer dans mes wishes, c'est en fait Les ombres de Julia de... J'ai perdu son nom. Catherine Egan, publié chez Milan, La fille de la noyée. Et donc, on va suivre Julia, qui peut se rendre invisible et qui est donc une voleuse. Et enfin, j'ai, ça y est, craqué pour la collection, enfin, pour ces livres de Ada Édition. Donc, c'est de L.P. Sicard, Les comptes interdits. Donc là, c'est Blanche Neige, la couverture qui fait trop flipper. Et donc, c'est des adaptations de comptes, mais il paraît que c'est très, très violent. Donc, on attend mon retour. Je ne sais pas quand, mais je vous le ferai. Et j'ai aussi pris Peter Pan, toujours dans la même collection des comptes interdits, de Simon O'Rousseau, chez Ada également. Voilà. Donc, je suis très, très contente de ce book haul, parce que tous les livres me plaisent. Et en même temps, ça va, il n'est pas non plus hyper déraisonnable. Par contre, celui d'avril, avec deux salons, je préfère vous prévenir. Du coup, eh bien voilà, j'en ai terminé avec mes présentations de bouquins. Est-ce que vous, vous en avez lu certains ? Est-ce qu'il y en a qui vous font envie ? N'hésitez pas dans les commentaires à me le dire. Et puis, vos petits pouces bleus, ça fait toujours super plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Comme ça, on reste en contact. Et moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de belles lectures. Ciao, ciao !